Chers frères et sœurs, louez sois Jésus-Christ. J'aimerais revenir un peu sur l'histoire des jeunes qui me gêlent là-dessus de l'eau. Il y a une histoire là qui chauffe ici de l'eau. Les pasteurs, les faux, c'est pas les pasteurs, mais je ne sais pas comment ils s'appelaient. Je sais vraiment encore la voix de Dieu. Il y a certains pasteurs qui disent à leurs fidèles ici que pendant le carême, ils doivent gérer pendant 40 jours, 41 nuits, sans manger, sans boire. Ils doivent imiter Jésus. Et qu'ils doivent le faire. S'ils arrivent à mourir, ils iront directement au sein. C'est quelque chose là qui chauffe là-dessus. Certains pasteurs disent qu'ils ont, oh, les révélations que Jésus leur parle. Donc, on m'a jusqu'à dire que c'est à la fin du carême, Jésus viendra comme Jésus vient bientôt. D'abord, moi, je tiens à signaler que Jésus n'a donné aucune date. Jésus, que vous ne savez ni le jour ni le jour ni le jour. Il pourrait dire qu'il n'aurait plus d'honneur à attendre à ses apôtres, mais il a refusé de le faire. Il a dit que c'est le Seigneur, le Père qu'on vient. Donc, Jésus ne nous a pas dit quel jour ni quel jour, mais il a donné c'est de la fin des dates. Personne ne dit qu'on ne peut dire que Jésus viendra tel jour, tel jour. Mais le jour qui viendra, nous tous le verrons, c'est. Donc, on ne vient pas vous prouver que Jésus est à gauche, Jésus est à, je ne sais pas, Jésus est à Baminda, il est atterré à Douala, Jésus est à Abidjan. Et qu'est-ce qu'on croit que Jésus apparaît ? On ne va pas courir de gauche encore pour changer Jésus. Quand il va apparaître, qu'on se verra les anges venir, et Jésus va apparaître, tout le monde va. Les démons de Jésus vont passer au certain, nous disent ça que Jésus, c'est en l'an 2000. Ma maman, je suis sortie en l'an 2000, j'ai attendu Jésus là-dehors. Ou c'est seulement que c'est l'adjante de Jésus qui n'avait pas eu lieu au paradis, c'est la terre qui a été annulée sur terre. Moi, je ne connais pas, parce que moi j'ai attendu Jésus là, même un ange là, je n'ai pas vu. On a attendu jusqu'au matin l'ange là. Après, encore les démons changés, non, c'est que je suis tous les jours. Donc, on ne connaît pas le jour. On sait seulement que ce qu'on voit là, on sait seulement que les jours, nous, nous, vivons les mauvais jours. et que probablement l'entrée qui s'est derrière là. Mais nous ne pouvons pas dire quel jour Jésus va venir. Et de deux, Jésus n'a jamais dit qu'il faut gêner jusqu'à mourir. Si Jésus a fait 40 jours et 40 minutes sans manger, c'est parce qu'il a prouvé, même si Moïse l'a fait, Jésus n'a jamais dit que quand tu dois gêner, comme c'est le carême, tu gênes et que tu dois mourir, comme c'est le carême, tu vas à l'eau au ciel. Souvenez-vous que même les musulmans disent aussi qu'ils sont terroristes. On prend les jeunes, les petits-enfants, on est formal, on ne peut pas dire qu'on vous met les bombes sur le corps, on va aller au marché, tu pars dans un marché où il y a beaucoup de personnes. Tu réussis à tuer 300 personnes dans le bon marché, toi-même tu meurs dans la bombe qui explose là. Tu seras menti, tu vas à l'eau au ciel. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui portent les bombes, les extrémistes là. C'est comme ça que beaucoup de groupes terroristes possèdent. Ils prennent les jeunes, ils les mettent en leur laissant quand ils vont mourir menti, parce qu'ils auront tué 400 personnes dans un marché ou dans une boutique. Vraiment, ne vous laissez pas en boubler, chacun de nous peut ouvrir les sujets. Demandez toujours les sujets de discernement. Quand on ne vient pas, on leur dit que si tu meurs à peu de 40 jours sans manger, sans boire, parce que tu vas aller voir Jésus comme Jésus va venir d'ici là, à la Pâque où c'est la fin du carême, Jésus sera là. Moi, je ne sais pas comment Jésus les a téléphonés. Il leur a dit, il leur a téléphoné. Il leur a dit, bon, il n'a pas dit à nous autres, mais soyez quand même prudents. Il y a le pasteur, le pasteur Paul Marquiseur aussi dit ça à ces gens de son église là, d'église internationale de bonnes nouvelles. International Church of Good News au Kenya. On parle de 600, plus de 600 disparus. On parle de plus de 400 morts recouvrés, morts dans une forêt, dans les villas de Chakaola. Et le procès encore en cours du côté du Kenya. Il y a un pasteur qui est mort, un pasteur Zachariah Fourniton. On est un grand universitaire, un grand professeur, très intelligent, un homme crépien, un nom qu'on a blessé, qu'on apprécié. Il a fait 40 jours de jeûne. Il s'est tellement touché, sa santé, que quand il fut 16 jours, il était tellement affaibli. Et finalement, il est mort. Donc, soyez sages. Le carême, c'est bien pénitence, partage, prière, partage pénitent, mais Jésus n'a jamais dit que tu dois faire une pénitence qui te conduit à l'amour. Sinon, ça devait le suicide. Donc, soyez sages. Qu'aucun faux passeur, aucun faux propresse, ne vous induise à l'erreur. Ceux qui vous disent que c'est le numéro de Jésus, que Jésus le rappelle, il est le Bible seulement. Bon, comme il n'est pas le procès, il n'est pas le plus haut d'autres personnes, mais soyez prudents. L'esprit sain, c'est chacun de vous, il y a aussi ce que c'est le discernement. Sinon, il risque d'avoir aussi nous qu'à faire pour le maquazer ici, dans d'autres pays. Donc, soyez sages, soyez prudents. Bon, carême, et que le Seigneur vous accompagne dans vos cheminements, en route vers la patate. Jésus le rappelle.